Yo ici Pandatomic et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire une colorisation de line. Le line a été fait par Surgeon Art, je suppose que vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas je vous mets les liens de sa chaîne et de son Instagram dans la description pour deux raisons. D'une pour aller voir son travail parce qu'il fait du lourd et j'aime bien partager les gens qui travaillent bien. Et la deuxième raison c'est parce que c'est un échange de line, ça veut dire que moi aussi j'ai fait un line mais vous verrez le line et la colorisation que sur sa chaîne YouTube parce qu'il en fera une vidéo tout simplement. Donc à savoir que c'est une vidéo qui sera une annonce en fait pour un challenge que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin parce que si vous voulez comprendre en quoi ça consiste, voilà vous serez à la fin quoi. Donc restez jusqu'à la fin. Mais avant tout je vais vous expliquer un peu ce que j'ai pensé du dessin parce que ça a été une nouvelle, comment on dit ça, un truc que j'ai jamais fait. C'est un, c'est, je sais, j'ai oublié le terme. Bref c'est un truc que j'ai jamais fait en fait. Parce que si vous regardez mes dessins vous avez l'habitude de voir que je ne fais que les personnages et je fais très rarement voire jamais de décors pour mes personnages. je les mets peut-être en situation mais légèrement en fait. On voit pas du tout de décors derrière eux. Et là, sur Geon, lui c'est tout le contraire. A chaque dessin qu'il fait, il met un décor. Et pour ce dessin, il a voulu me forcer un peu la main pour que je fasse un décor. Et d'ailleurs je le remercie parce qu'il m'a fait sortir de ma zone de confort et il a débloqué cette peur, enfin cette appréhension que j'avais de dessiner des décors. Parce que du coup sur mon line aussi, j'ai fait un décor tout simplement. Et c'était pas si mal. Donc je vous ramène à sa vidéo qui sera en description. Donc la vidéo sort en même temps. Donc si vous avez vu celle-là, bah vous pouvez aller voir sur sa chaîne. La vidéo y est. Voilà. Donc c'était un gros challenge pour moi. Parce que voilà, j'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs j'en avais peur avant. Mais voilà. Apparemment ça s'est bien placé. Ça s'est bien passé. Même si j'ai eu un blocage pendant le dessin. En fait après avoir fait les ombres et les dégrades, enfin après avoir fini le personnage au milieu, je devais m'attaquer au décor. Mais je voulais pas. J'ai resté, le dessin est resté trois, cinq, quatre jours à être sur mon ordinateur et à pas bouger plus que ça. Parce que j'avais une appréhension en fait. Et voilà. Donc j'aurais pas dû vu que au final je l'ai fini le dessin et ça rend pas si mal. Mais j'ai eu un blocage dessus parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un blocage sur le décor en général. Donc bon écoute, c'est pas grave. Vu que ben à la fin le dessin il était cool et ben j'ai plutôt kiffé en fait. Et même faire le décor, bon ça m'a pris un peu plus de temps et c'était un peu sur la fatigue donc oui il y a des erreurs mais écoute c'est la première aussi que je fais donc je pense que les prochaines fois je m'améliorerai tout simplement. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu en quoi va consister le concours. Vous êtes prêts ? Parce que ça va aller pas très vite mais voilà, faut essayer de comprendre. Donc en fait en faisant le dessin je me suis dit que j'ai toujours voulu faire des challenges pour vous. C'est pas un concours en fait, je me trompe tout le temps de terme à chaque fois. Mais c'est pas un concours, c'est un challenge. C'est-à-dire un concours je considère qu'il y a des giveaway. C'est-à-dire il y a des cadeaux pour les premiers, pour les pour les personnes qui voilà. Mais pour l'instant j'ai pas de quoi vous faire un concours donc c'est plus un challenge en fait, un défi que je vous donne pour Noël. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo je crois, je vais vous laisser jusqu'au 25 décembre pour m'envoyer votre participation. Donc en gros le challenge il va consister à quoi ? Il va consister à faire un peu ce qu'on a fait sur ce dessin, sur cette illustration, moi et sur Geon. Sauf que sur Geon, lui ne propose pas ce challenge et nous on a fait un truc assez poussé en fin de compte. Parce que bah écoute on avait du temps et puis c'est vrai que j'ai eu plus de temps que vous vu que j'y ai pensé avant en fait. Mais voilà donc on a eu du temps, on a machin. Donc on a poussé le truc à l'extrême et on a fait une colorisation. Le dessin est pas mal fini. C'est une belle illustration je trouve. Je vais vous laisser carte libre sur le dessin que vous voulez faire. Juste il faut que ça soit un de vos personnages, c'est très important, il faut que ça soit un de vos personnages qui est en train de fêter Noël comme vous le feriez d'habitude en fait. Voilà, vous devez dessiner votre personnage en train de fêter Noël limite avec vous, voilà. Pas avec vous sur les dessins mais fêtez Noël en même temps que vous quoi. Donc il faut qu'ils fêtent Noël comme vous le faites vous. C'est compris ? Ok, tout le monde suit. Ok, tant mieux. Ça veut dire que si par exemple vous vivez dans l'hémisphère sud comme moi, et ben le Noël sera pas exactement de la même manière que l'hémisphère nord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous renvoie sur la vidéo de Surgeon parce que vous verrez un peu comment moi je fête Noël et ce peut être marrant tout simplement. C'est une des manières que je peux vous proposer de découvrir un peu ma culture qui est différente de la votre. Pas beaucoup parce que je reste français après tout. mais voilà, il y a une petite différence quand même. Donc, si ça vous intéresse un minimum, voilà, c'est marrant en fait. Ça n'a rien à voir. Un des trucs que je reproche en fait ici, c'est qu'on est en été, il fait extrêmement chaud et pourtant pour Noël tout le monde met un bonnet. Donc je ne comprends pas pourquoi, il fait chaud. Mais c'est normal, tout le monde met un bonnet. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? C'est dans la nature des choses. Donc ça m'étonne un peu et ça m'a toujours, je me suis toujours posé cette question de pourquoi un bonnet en été ? Ça sert à rien. Mais bon, c'est marrant parce que c'est Noël, donc on dit rien. Donc voilà. En gros, je récapitule. Vous devez dessiner un de vos personnages en train de fêter Noël comme vous le feriez. Tout simplement. Je vous laisse jusqu'au 25 décembre. C'est-à-dire qu'après le 25 décembre, je n'accepte plus les participations. Il y aura une vidéo récapitulatif fait pour la fin de décembre, en fait, vers le 31, je pense qu'elle sortira. Donc soyez connectés pendant Noël, même si, bon, je sais que beaucoup d'entre vous fêtent Réon, se fêtent, on fêtait tout simplement. Je ne trouve plus comment conjuguer le mot. Bref. Mais voilà, la vidéo récapitulatif sera vers le 31 et je vous laisse jusqu'au 25 décembre. Vous devez m'envoyer vos participations par mail. Le mail qui sera en description, pas loin des contacts pour retrouver sur Jeon Art. Donc voilà. Je vous laisse en description les liens les plus importants. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a mon Instagram et mon Facebook aussi dans les liens. Et il y a également les liens pour aller suivre le mec qui fait ma musique. Donc la musique que vous entendez actuellement. Donc c'est mon frère tout simplement. Mais je vous laisse ses liens, son Soundcloud, son Youtube, je crois, et son Instagram, je ne suis plus sûr. Bref. Mais vous irez voir parce qu'il fait vraiment du travail. Il est pas mal le travail, je trouve. Donc voilà. Il vaut mieux aller l'aider, quoi. Ça peut servir. Du coup, la vidéo touche presque à sa fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je n'ai pas été trop long, notamment pour l'explication du dessin et également pour l'explication du concours. J'espère que vous avez compris les termes du concours. Enfin, du concours. Je me tombe tout le temps. C'est pas un concours, les gars. C'est un challenge. Il faut que j'arrête de faire cet amalgame parce que ça va mal aller. Voilà. Donc c'est un challenge. J'espère que le challenge vous plaît et que vous serez plein à participer. Ce sera marrant de voir un peu le travail et les différentes manières que tout le monde... Les différents Noël de tout le monde, en fait, ça peut être marrant. C'est notamment pour ça que j'ai décidé de faire ce challenge. C'était un peu pour partager avec vous ce moment qui est les fêtes de fin d'année, en fait, tout simplement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes qui sont susceptibles d'accepter le challenge, en fait. ce serait marrant d'avoir plus de gens. Et si vous avez des questions ou juste pour dire si vous trouvez que le dessin est bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça fait plaisir. J'aime bien voir vos réactions sur le dessin que je fais. J'aime bien. Et si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide beaucoup parce que je vois que mon travail plaît et ça me motive à continuer tout simplement. Et plus on est plus on est, plus c'est cool. Voilà, c'était Pandatomic au micro. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine fois, ça sera la deuxième partie de la FAQ. Je ne promets rien, mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura la deuxième partie de la FAQ. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Pandatomic au micro. Out. Sous-titrage ST' 501